Bonjour à tous au menu, le nouveau Renault Scénic, la up restylée, un petit SUV chez Volkswagen et à bord du concept Opel GT. Le nouveau Scénic est déjà arrivé, contraint d'avancer la date de présentation du monospace suite à une fuite sur le net, Renault reste pour l'heure à voir en info et en photo. Les deux clichés dévoilés permettent toutefois de découvrir un modèle aux lignes plus fluides, racées et dynamiques, très proche de celle du concept Airspace présenté en 2011. Pour se distinguer de ses aînés, la quatrième génération du Scénic fait même dans l'excentrisme, en adoptant d'office des jantes de 20 pouces. Clin d'œil au SUV qui lui ont ravi la vedette ces dernières années ? Qui sait ? Rendez-vous le 1er mars au Salon de Genève pour monter à bord de ce Scénic et tester la nouvelle modularité. Jusqu'ici, inchangée, et ça, ça fait 20 ans. Elle n'a pas autant de kilomètres au compteur que le Scénic. Elle, c'est la hub. Lancée en 2012, la mini-citadine Volkswagen s'offre une petite cure de jouance. Extérieurement, rien de très flagrant. La puce reçoit de nouveaux boucliers, un diffuseur remanié, des optiques avec feu à LED intégré et des rappels de clignotants dans les coques de rétroviseur. Dans l'habitacle, la hub se la joue plus cossue. Son offre de personnalisation s'enrichit avec davantage de décors et de coloris. Notons au passage l'arrivée d'une nouvelle finition baptisée Beats, développée avec le fabricant de casques audio du même nom et qui embarque un système son de 300 watts et un inédit module d'intégration de smartphone sur le haut de la planche de bord. Enfin, sous le capot, apparaît au sommet de la gamme un nouveau 3 cylindres essence de 90 chevaux. Côté tarifs, pas de changement en entrée de gamme. Avec une mise à prix toujours fixée à 10 370 euros, l'arrivée de la hub est prévue à la fin de l'été. Une nouveauté à découvrir sur le stand Volkswagen du salon de Genève aux côtés d'un mini SUV. Pour accompagner cette annonce, trois clichés. D'après les rumeurs, il s'appellerait T-Cross Breeze et mesurerait environ 4 mètres de long, présageant ainsi une version SUV de la Polo. Ce modèle au look proche du concept T-Roc pourrait débarquer dès 2018 sur nos routes et ainsi concurrencer une nouvelle Audi Q2. Petit SUV qui n'en finit plus de nous narguer. Et au rythme d'une vidéo par jour, Audi dévoile sans jamais réellement le montrer le petit frère du Q3. Le dernier clip en date devrait vous mettre l'eau à la bouche puisqu'il s'agit d'une optique en pancake. La veille, c'est derrière une fine couche de poussière que l'on entreapercevait le baroudeur. L'image la plus concrète reste toutefois ce teaser présentant le Q2 de profil. Pour en savoir plus sur le SUV, rendez-vous dans les allées du Salon Helvète et sur salon.toplus.fr. Terminons ce journal avec l'Opel GT. Le petit coupé sportif dévoilé fin janvier n'a plus de secret pour nous, ou presque. Inspiré des concepts expérimentaux GT et Monza, il embarque un 3 cylindres essence 1 litre turbo de 145 chevaux capable de le propulser à 100 kmh en moins de 8 secondes. Ce que l'on ne connaissait pas encore, c'est le cockpit. A quelques jours du Salon Genève, Opel nous invite à monter à bord. L'habitacle est épuré, lumineux grâce au toit panoramique et dépourvu de boutons. Ici, tout se gère par la parole ou par le geste, par le biais de multiples écrans numériques. Il y en a même pour les rétroviseurs, ce sont ces gros tubes situés de part et d'autre de l'habitacle. Si ce concept livre de précieux détails sur le style des futurs Opel, le modèle en tant que tel ne devrait pas passer le stade de la production, faute d'être viable économiquement. C'est bien dommage. A demain.